Ce que nous différencie des autres formations politiques, c'est que nous nous proposons un autre modèle, un modèle réaliste qui tranche un peu avec la pensée néolibérale qu'on nous a servi depuis 40 ans et qui nous plonge aujourd'hui dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Et donc, quand vous demandez par exemple aux plus avertis aujourd'hui, qui sont les tenants de l'immobilisme, ils vous diront que c'est à cause de la malgouvernance par exemple que notre pays est en retard sur le plan économique. Mais nous au FUDEG, nous avons une autre vision. Même si nous sommes d'accord que la malgouvernance joue un rôle dans le retard économique de notre pays, mais vous n'êtes pas sans savoir que le rationnement du crédit dans les pays africains de façon générale, et notamment dans notre pays en particulier, grève la compétitivité de notre économie. En plus, notre banque centrale n'a pas des objectifs de croissance. Notre politique monétaire a comme seule véritable bataille la lutte contre l'inflation. Qui dit maîtrise de l'inflation, dit stabilité des prix, recherche de la stabilité des prix. Donc ça nous donne de fortes incitations à importer des biens et des services du marché extérieur. Donc nous dépendons du marché extérieur. Donc nous enrichissons les producteurs locaux d'autres nations du monde au détriment de nos producteurs locaux. Donc nous voulons que cela change. Regardez par exemple sur le plan alimentaire. Aujourd'hui, les guinéens, je reviendrai sur cette question-là plus tard, si vous voulez, mais les guinéens aujourd'hui auraient réussi, s'il y avait une bonne gouvernance, à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais on préfère continuer à importer, par exemple, du riz, alors qu'on peut le produire sur place. Et tant d'autres biens de consommation. Donc pour inverser la tendance, nous préconisons ceci. Il faut assigner à la Banque centrale des objectifs de croissance. En abaissant considérablement son taux directeur à un nombre proche de zéro, mettre en place une banque de développement pour favoriser la circulation monétaire à travers l'octroi de crédits à des taux d'intérêt nuls. C'est une manière de subventionner certaines clés de notre économie. N'oubliez pas que l'américain, l'agriculteur américain, est subventionné 820 fois qu'un agriculteur, par exemple, tanzanien. Pourquoi nous, on ne le ferait pas ? Un agriculteur américain produit en une heure 450 fois ce qu'un agriculteur sénégalais, par exemple, produit en une année. Or, il n'a pas 450 fois les coûts de production initiaux. Et or, nous commerçons tous dans le marché international de libre-échange. Donc ça veut dire que nos producteurs ne peuvent pas faire face à la concurrence. Donc il y a des secteurs clés qu'on doit protéger si nous voulons renouer avec le développement, avec la prospérité qui met tout le monde dans le coup, une prospérité partagée. Donc, par un soutien accru au secteur privé, les PME, PMI, les coopératives, il faut inverser la tendance en favorisant la relance de la production intérieure. N'ayons pas peur, par exemple, de faire de l'inflation si elle est maîtrisée. On peut l'utiliser comme coût d'opportunité pour soutenir le secteur privé. Et à terme, elle peut se résorber. Quand vous prenez la France, par exemple, dans les années glorieuses, vous pouvez avoir une forte croissance, mais aussi un taux d'inflation élevé. Donc il n'y a pas de dichotomie entre ces deux éléments. Ce qu'il faut craindre, c'est l'hyperinflation, parce qu'elle conduit à terme à la dépression et à la fuite des capitaux. Donc, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, donc inverser la tendance, ne plus dépendre du marché extérieur pour l'essentiel de nos produits de consommation, il faut mettre les moyens dans quelques secteurs clés, à travers, comme je le disais tantôt, une banque de développement. Parfois, avec une gestion saine, rigoureuse, transparente et parcimonieuse de l'argent du contribuable, on peut faire beaucoup de choses. J'ai pu, par exemple, faire une petite étude à partir de deux éléments d'information que j'ai eus par voie de presse. Il s'agit du loyer du siège de la CENI et des 2000 véhicules qui sont, en ce moment, mis en vente aux enchères. Donc, le loyer de la CENI, nous dit-on, coûte aux contribuables guinéens 500 millions de francs guinéens par mois, ce qui représente, pour l'année, 6 milliards de francs guinéens. Si nous prenons les 13 ans d'occupation de la CENI environ, c'est environ 80 milliards de francs guinéens que le contribuable guinéens a dépensé pour le siège de la CENI. Les 2000 véhicules, si nous prenons l'unité à 60 000 dollars minimum, parce que c'est des véhicules qui coûtent plus cher, c'est 1 200 milliards de francs guinéens. Quand vous ajoutez les 80 milliards, c'est 1 280 milliards de francs guinéens. Alors, les deux mis ensemble, je me suis posé la question, combien d'hectares de terre aurions pu mettre en valeur pour la production du riz ? Vous serez étonné. C'est 850 000 hectares. Avec le rendement le plus faible, 2 tonnes à l'hectare, on peut produire 1 700 000 tonnes de riz. Or, on n'a besoin que de 600 000 tonnes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Non seulement on peut les couvrir, donc les commerçants n'auront plus besoin à débourser 400 millions de dollars pour aller importer les 600 000 tonnes manquantes pour le complément de nos besoins de consommation de riz. Mais aussi dégager un excédent de 1 100 000 tonnes de riz que l'on peut exporter et engranger 900 millions de dollars. C'est environ le tiers du budget national qu'on vient de nous présenter. Donc ça montre qu'avec une gestion saine, rigoureuse, transparente et parcimonieuse de la chose publique, on peut non seulement atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais aussi être un pays exportateur de riz et ne plus dépendre de nos mines. Parce que n'oubliez pas qu'on n'a pas les 900 millions de dollars dans le secteur minier. Donc j'invite les nouvelles autorités à se pencher sur cette question. Les solutions existent. Il suffit tout simplement d'investir notre intelligence dans la résolution de nos problèmes qui nous assaillent. On ne peut pas comprendre qu'en 63 ans, un pays comme la Guinée n'arrive pas à mettre en place une fonderie d'aluminium pour transformer la bauxite sur place et qu'on n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est inacceptable. Donc il faut changer de modèle économique tout en restant dans le cadre des relations que nous avons avec nos partenaires au développement, notamment les institutions de Bretton Woods. Mais il faut faire comme le Vietnam, un pays qui est très rétif aux injonctions et aux velléités normatives des institutions de Bretton Woods, mais accepte toutes les préconisations et propositions qui vont dans le sens de l'atteinte de leurs objectifs de développement. C'est à nous d'élaborer notre politique de développement et que l'aide au développement vienne à Napoli. Vous constatez que la monnaie guinéenne est en train de s'apprécier par rapport aux dévises étrangères. Mais malgré tout, les prix des produits de consommation de base restent élevés. Alors, on est tenté à comprendre pourquoi cela, cette dichotomie. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il ne faut pas accepter de dépendre du marché extérieur pour l'essentiel de nos besoins de consommation. Il faut se tourner vers la création des mécanismes de base qui permettent le développement des forces productives à l'interne pour pouvoir renouer avec le développement. Ce développement qui est endogène, basé sur des éléments endogènes qui permettent à la Guinée de sortir la tête de l'eau. Vous comprenez que les prix-là ont augmenté même avant l'augmentation du prix du carburant. C'était au temps de la gouvernance passée. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à l'arrivée du Covid, alors, il y a eu un problème au niveau international, dans l'approvisionnement et dans les coûts du fret maritime qui ont quintuplé. Selon les voies maritimes, quand vous prenez un conteneur, par exemple, à partir de l'Asie, en direction de la Guinée, si vous aviez l'habitude de payer 3 000 dollars pour le conteneur, aujourd'hui, vous êtes autour de 14 000, 15 000. Et cela se repercute sur le prix de vente. Donc, qui paye la facture salée ? C'est les Guinéens, c'est les consommateurs. Donc, ce qui explique que, malgré l'appréciation de notre monnaie par rapport aux dévices étrangères, alors, les prix restent élevés. Donc, d'où la nécessité, dès maintenant, de se pencher sur des questions pérennes en matière de développement, la Guinée mise sur le secteur minier qui tire sa croissance, qui est aujourd'hui de 5,7 % annoncée, qui était de 6-7 %, qui était même arrivée à 10 %, donc à deux chiffres. Mais cette croissance, je dirais, elle est volatile. Parce que c'est un secteur qui est vulnérable au choc exogène. Structurellement, il est vulnérable au choc exogène. Et la croissance, elle est appauvrissante. Donc, c'est un secteur qui n'est pas très redistributif du fruit de la croissance. Parce qu'il n'emploie que moins de 1 % de la population guinéenne. Or, c'est un secteur à forte intensité capitalistique. D'où la nécessité de transférer ces fonds-là, les réorienter, pour développer le secteur non minier qui emploie plus de 90 % de la population et qui est très redistributif en termes de richesses créées. C'est la base du développement. Là, on met tout le monde dans le coup. Surtout, il faut penser à l'industrialisation de notre pays qui a été stoppée vers les années 86. On a eu tort de brader tout le tissu industriel, toutes les industries de la Guinée. Il fallait les auditer, les restructurer, mais les garder. C'était une erreur. Mais qu'à cela ne tienne, il faut reprendre la marche vers la réindustrialisation de notre pays. Et pour ça, il faut développer le secteur énergétique qui a déjà une base. Maintenant, il faut continuer avec le solaire, avec toutes les formes d'énergie renouvelable pour pouvoir enclencher le développement endogène de notre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !